Rebonjour, et bien comme vous le savez, la deuxième pub commence un petit peu à énerver pas mal de gens. Donc bon, alors il y en a qui disent que cette deuxième pub est là parce qu'ils ont perdu de l'argent sur les obsèques de la reine. Non, non, je pense pas, j'ai l'impression que c'est parti pour pas mal de temps. Et il y en a un qui est super content, c'est Jean-Luc Reichman, puisqu'il a balancé ce message ce matin. Et bien, hier pique d'audience à 4,4 millions, bravo, etc. Sauf que c'est du pipeau. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du pipeau. C'est du pipeau pour une simple et bonne raison. C'est que quoi ? Et bien c'est que l'émission des 12 coups de midi est calée avec le 13h. Et ça je l'ai dit ce matin, c'est-à-dire que les gens viennent pour regarder le 13h, ils n'en ont rien à foutre des 12 coups de midi. Sauf que quand ils arrivent pour regarder le 13h, les 12 coups de midi ne sont pas encore terminés. Donc ça rentre dans les audiences des 12 coups de midi. Parce que bon, les gens viennent regarder le 13h et tombent sur la fin de l'émission. Donc voilà. Donc c'est du pipeau, pipeau. Donc bon voilà. Et puis il y a eu un coup de gueule d'un ancien maître de midi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Tristan, qui fait de la politique. Ben voilà. Donc il a balancé un petit message. Deux coupures pubs, c'est beaucoup trop, ils le savent. Donc bon, comme on peut voir, tout le monde est un peu contre cette deuxième coupure pub. Sauf Jean-Luc Reichman et puis sûrement TF1, etc. Ça leur fait plus de sous-sous. Avec l'histoire de Canal+, qui ne diffuse plus TF1. Ben ils essayent de prendre de l'argent un petit peu à gauche et à droite. Mais bon, c'est pas très fair play par rapport, je trouve, aux téléspectateurs. Et puis j'attends avec impatience, Cyril Hanouna, qui va peut-être s'enquêter, puisque bon, normalement, son émission est basée sur la télévision. Donc on va peut-être savoir pourquoi TF1 a mis les deux pubs dans l'émission. Ouais, parce que pour l'instant, c'est pas ça. Déjà que, bon, le maître de midi, qu'il soit avantagé, bon, on a l'habitude. Mais bon, je veux dire, c'est comme je l'ai déjà dit avec le Stéphane, c'est qu'il y a l'art et la manière. Et le problème avec Stéphane, c'est qu'il n'y a pas la manière. Voilà. Ben tant pis. Allez, à plus tard, bye bye.